Alors, peux-tu raconter notre rencontre ? Au festival de Colcoa, où moi j'allais présenter, je crois, Chamboultou, toi tu présentais Dalida, et je ne sais pas pourquoi, on se dit « Tiens, dis donc, moi j'ai deux jours dans la chambre, toi t'as deux jours dans la chambre, pourquoi on serait pas quatre jours, du coup, mais on dort dans le même lit ? » Et je dis oui. Tu es couché avec elle, quoi. Donc on a couché ensemble. Voilà. Mais de façon complètement platonique ! Quel passage du roman de Julien Sandrel t'a donné envie d'adapter son livre au cinéma ? Écoute, je ne l'ai pas lu. Je me suis forcée en fait à ne pas lire. On m'a d'abord proposé le scénario, je me suis forcée à ne pas lire le livre pour pouvoir justement être cohérente avec ce que je ressentais et pas avec ce que j'avais lu. Afin de mieux le trahir, je ne l'ai pas lu. As-tu exaucé toi-même un vœu pendant le tournage de la Chambre des merveilles ? Bah, le Japon. Bah oui. Moi, c'était un rêve d'aller au Japon. Où et quand se situent tes plus beaux souvenirs d'enfance ? Alors déjà, je n'ai aucun beau souvenir d'enfance. Je t'ai dit. Et je me rappelle de ce moment où j'ai été capable de lire un livre toute seule. Et c'était oui, oui. J'ai découvert la portée d'un livre dans la vie de quelqu'un. Et là, ça a été aimé. Ça, c'est un très beau souvenir d'enfance. Pas mal. C'est un souvenir d'un télo un peu. Ouais, la lecture. La plus grande folie de ta vie. La plus grande folie de ma vie, c'est quand je suis partie m'installer à Londres. C'était génial. Personne n'y croyait. Je ne vais pas partir t'installer à Londres si à 40 ans, je vais aller m'installer à Londres. Et je suis partie avec ma fille et c'était génial. Et toi, c'est quoi ? Tiens, si j'avais eu la même question à te poser. La plus grande folie ? Ouais. Bon, je ne sais pas si on peut le mettre. Hein ? Non, mais c'était de faire un enfant avec quelqu'un que je ne connaissais pas. Ah, ça vous l'avez, ça vous l'avez. Ah, la plus grande dame. Ah, la plus grande dame.